Coucou mes affreux ! Ah c'est pas moi qui choisis les intros, c'est vous hein, c'est pas ma faute, promis. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la suite de l'ameublement de la maison de Maya. Il me semble qu'il manquait toutes les chambres, enfin toutes les chambres en haut en fait, à l'étage. Et il manquait des salles de bain et surtout la pièce Simstube de Maya. Donc écoutez, trêve de blabla, c'est parti ! Si les gars, vous vous sentez le seum intersidéral sur mon visage là ? Est-ce que vous le sentez ? Non je vous explique deux secondes. En fait depuis tout à l'heure je parle dans le vent, et je meuble, et je meuble, et je parle dans le vent, et je vous ai... Non mais sérieux ! J'avais pas appuyé sur enregistré, c'est quoi cette vie ? Bon je vais vous montrer ce que j'ai fait, j'ai fait qu'une pièce au total, et là j'étais en train de faire la pièce Simstube de Maya. Mais je suis dégoûtée, voilà je suis le seum, je suis le seum incarné. Bon je vais vous montrer ce que j'ai fait dans la chambre des ados, alors hop, on va y aller de suite. Donc boum, c'est trop trop joli, en plus vous avez rien raté. Vraiment j'arrêtais pas de dire oh j'adore, oh c'est beau, oh là là ! Donc bon vous avez rien raté de fou, et voilà du coup ce que ça donne, là on a le coin pour les devoirs tout simplement. Là le coin nuit avec un petit peu de bazar et tout, enfin j'ai trop aimé faire cette pièce. Et là regardez ça, c'est pas incroyable ce coin, vraiment c'est pas incroyable, j'aime beaucoup trop. Et je vous disais en faisant cette pièce, est-ce que ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, qu'on garde les ados un peu plus longtemps du coup. Parce que c'est vrai que quand ils sont ados maintenant je les fais déménager, mais est-ce que ça vous intéresse qu'on garde les ados un peu plus longtemps dans le foyer, maintenant qu'ils ont une pièce à eux vraiment incroyable, trop trop belle. En plus de ça, bah il y a les années lycées qui sont sortis en pack, donc je pense que ça va peut-être assez intéressant de jouer avec les ados aussi. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de garder les ados plus longtemps. Mais du coup voilà pour cette pièce qui est incroyable, vraiment je me suis trop amusée à la faire, elle est trop trop belle, j'adore ! Et là j'étais en train de faire du coup le studio de Maya, donc son studio Simstube, donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et je disais en fait, bah dans la vidéo que j'ai pas enregistrée, hein Super Sarah, yes ! Que je savais pas si je laissais les deux bureaux comme ça, mais en fait ça ça vient avec le nouveau pack, et je trouve que ça correspond totalement à Maya. Elle a un métier maintenant où elle fait des directs, des lives, donc je pense que ça, ça pourrait être pas mal pour elle. Et j'ai bien sûr évidemment mis, bah du coup la studio, le studio de production de vidéos, parce que c'est son métier. Et du coup aussi, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, j'ai enlevé le plafonnier et j'ai laissé uniquement les petites LED, voilà. Comme ça, ça fait vraiment studio, Simstube, etc. Et là je galérais à trouver un tapis, voilà, avant que je me rende compte que je n'enregistre pas. Bon, ça va, je me suis rendu compte assez tôt, hein. Bon, du coup, là on a un tapis qui me plaisait bien, mais je le trouvais beaucoup trop gros, je sais pas. Moi je l'aime bien comme ça, ça fait un peu fluffy, un peu, voilà, j'aime bien. Et au niveau du coup d'ici, je ne savais pas quoi mettre, c'était un peu le néant, parce que là du coup ça va être son décor, nous sommes d'accord. Ah, mais attendez, je peux mettre peut-être un néon au mur. Ah ah, un néon ça peut être pas mal, hein. Bon, c'est où ? C'est pas là ? Ah, ça doit être là, les néons. Les petits néons, les petits néons, oui ça doit être là. Alors, on a le choix entre celui-ci, ouais, ou alors je sais qu'il y en a d'autres, je sais qu'il y en a d'autres. On en avait un d'ailleurs dans l'ancienne pièce de Maya. Oh, c'est trop mimi, mais bon, ça je sais pas si ça fait vraiment vidéo. Ça, non, ça fait vraiment travail pour le coup. Ça, ça fait trop restaurant. Après ça, on peut le mettre à ce niveau-là, genre tu vois. Ça peut être cute. Ah oui, j'aime bien, on va le laisser là. Ouais, il y a plein de petits néons. Je crois que mon préféré, ça reste quand même celui-là. Parce que celui-là, il fait trop enfantin. Et celui-là, il est quand même stylé, tu vois. Après, il n'y a pas de couleur... Ah, là, il ressort bien violet. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Hop, bien centré comme ça. Au niveau des plantes et tout, je sais pas si on met des plantes dans un studio Sims-Sum. Ah, peut-être là, peut-être là, ça va faire beau. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, je sais que dans Année-Licée, il y a pas mal de choses pas mal. Ça ne veut rien dire, merci Sarah. Oh, ça c'est mignon. Ça, c'est cute, les gars. Regardez ça, ça a un petit cœur. Ah non, c'est trop mignon, ça, j'adore. Et là, il y a quoi ? Oh, ça c'est bien. Je sais pas trop ce que c'est, ça doit être des affiches. Oh, c'est trop mignon, ça aussi. Ça, je vais le mettre ici parce que j'aime trop. Il est trop mignon. Et du coup, il y a quoi d'autre là-dedans ? Ouais, et là... Oh, ça c'est un truc de barbe à papa et tout. Ça pourrait grave coller avec Maya. Ça pourrait grave coller. Et je sais qu'il y a un truc de bubble tea ou... Ouais, voilà. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais là, il manque grave quelque chose. Je sais pas si je mets ça avec une sorte de console en dessous. Ça peut être cool. Oui, 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 oh là là. Oh là là que c'est beau. Ce plafonné est incroyable pour la chambre de Maya. Hop. Et là, j'aimerais bien mettre ça du coup. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est vraiment le studio de mes rêves. Genre, vraiment... Ah, voilà. Si je la mets les deux en rose, c'est quand même mieux. Oh là là. C'est trop beau. Non mais j'adore, j'adore. Bon, je pense qu'on va rien rajouter. C'est déjà quand même pas mal. Ça fait quand même studio et simsub. On voit que c'est une pièce de travail, quoi. Je veux dire... Ouais, c'est cool. Peut-être qu'il y a un petit canapé ici, mignon. Ah, pourquoi pas. Juste en dessous, là. Genre, pourquoi pas un truc comme ça, tu vois. Ouais. J'adore cette pièce. Je veux travailler là-dedans. Vraiment, mon rêve. Ça, je l'ai agrandi. Voilà, ça fait mieux. C'est génial. J'aime trop cette pièce. Vraiment, les deux premières qu'on vient de faire, là, c'est... Je sais pas, j'adore. C'est trop trop beau. Bon, on va faire de suite la chambre de Maya. Parce que ça, j'ai trop trop envie de le faire. Là, par contre, on va mettre de la pierre ou quelque chose. Parce que ça fait assez bétonnasse. Je n'aime pas trop. On va mettre ça. C'est le plus sobre, tu vois, que j'ai trouvé. La chambre de Maya, je vais me régaler. Mais vraiment. Bon, ça déjà, ça ne bouge pas. Ça reste là. C'est officiel. Tu restes ici. Le lit. Mamma mia de la vida. Non, mais alors là. Oh là là. Si vous pensez que je vais pas mettre ce lit, vous vous trompez. Vous vous trompez vraiment, là. Par contre, ce miroir, j'ai envie de le mettre partout. Donc là, il y a un problème, d'accord ? Parce que si je le mets partout, ça va pas. Bon, là, ça va pas. Si, ça va très bien. Oh, c'est trop beau. Là, par contre... Là, si vous pensez que je vais pas mettre ça non plus... Au secours, hein. Non, 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 mais... C'est trop beau. Là, qu'est-ce que je peux mettre par-dessus, en termes de babioles et tout ? Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Des petites étagères, des petites choses. C'est quoi, ça ? C'est trop bien, ça, pour le studio. Mais attendez, c'est génial. Ah ouais ? On va mettre ça là, tiens. Bon, allez, on arrête. On arrête avec le studio. Mais là, du coup, ouais, c'est des étagères. Mais je crois que... Étagères de sol ? Ah ouais. Étagères de mur ? Ouais. Là, on se rapproche de ce que je veux. Ouais, ouais, tu commences à comprendre. Ok. 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 J'adore ce que je fais. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Là, je vais mettre un petit peu de vêtements. Voyez-vous. Sophistiqués ? Non. Fashionista ? Ouais, bon, allez, fashionista. Ici, qu'est-ce que j'aimerais mettre... Oh, un réveil pour faire chier les ados. Mais ça, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Peut-être que j'ai envie de le mettre que ici. Ouais, voilà, on va le laisser là, on va le laisser là. Bon, retour à la chambre de mêlée. Waouh, c'est incroyablement joli. J'adore. J'aime beaucoup ces tableaux. Ils sont très jolis. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En termes de babioles sur le côté, qu'est-ce que je peux mettre ? Oh, ça, c'est trop mignon, un essentiel de maquillage. Je vais le mettre là. Ah, des petites chaussures. On va les mettre ici. Et là, en termes de babioles, il faut mettre des choses, parce que ça fait vide. Ça, c'est pour les cheveux. On peut le mettre. Oh, c'est quoi ça ? C'est génial, ce bazar. J'adore. Oh là là là. Oh là là là, que j'adore ce bazar là. C'est génial, mais c'est génial. Il est encore mieux que l'autre. Ah, du vernis. Pourquoi pas mettre du vernis ici ? Ça peut être chouette. Ça, on peut mettre ça là en mode, voilà, ça traîne, voilà. Faut qu'il faut dire que c'est une mère de famille nombreuse aussi, surtout. Oh, le petit moulin épice, il est trop mignon. Est-ce que je peux le mettre dans la cuisine ? Bah ouais, tiens, bah super. Ça sert à rien ce que j'ai fait, mais bon. C'est pas trop beau, s'il vous plaît, la chambre de Maya. Je l'adore, j'adore. Là, par contre, je vais pas me retenir de mettre le fauteuil que je veux mettre depuis 35 ans, mais qui ne va dans aucune chambre, c'est-à-dire celui-là. Par contre, je suis pas sûre qu'il soit très bien placé par rapport à la chambre. J'aurais peut-être pu faire mieux, j'en sais rien, quoique. Bon, il me va bien comme ça. Ça, c'est trop chou. On va le mettre dehors, voilà, pour regarder les enfants à la piscine et tout, là. Oh là là, trop bien. Genre ça, oh là là, trop beau. Trop joli. C'est la folie des plaintes, quoi. Comme ça, il faut regarder ses enfants et tout. Ouh, c'est adorable. Ah, par contre, ce balcon, on l'a un petit peu oublié. Hop, voilà. Puis là, sur ce balcon, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai envie de mettre. Y'a pas énormément de place, hein, je vais pas vous le cacher. On va peut-être mettre des plantes comme ça, voilà, pour faire genre... Oh, c'est trop chouette. Et sur celui-là... Oh, celui-là, je sais pas, hein. On peut mettre un petit fauteuil, hein. On va mettre des petits fauteuils comme ça. C'est cute, c'est mignonné. Je sais pas si on met un petit panier pour Neko dans la chambre. Un petit truc comme ça, ouais. On va mettre un petit panier. Elle est pas trop belle, cette chambre. Elle est épurée, elle est simple. Vraiment, je me lance des fleurs, là. Hop, je sais pas si c'est droit, ça. Hum, ça me semble droit. Et du coup, là, je vais modifier la couleur. Oh là là, trop bien. Là, ça fait vraiment une ambiance de Maya, quoi. C'est génial, regardez. Je pense que je vais rien rajouter de plus. Parce que j'ai vraiment tendance à charger à chaque fois les chambres, à mettre des trucs là, des trucs là. En vrai, moi, dans ma chambre, voilà, il y a des murs, ils sont immaculés, tu vois. Y'a rien dessus, donc on va laisser comme ça. Mais vraiment, c'est ma pièce préférée depuis le départ. Elle est incroyable, hein. Ok, là, on va faire une salle de bain. Bon, les salles de bain, moi, ça va assez vite. Je suis pas très très salle de bain. En général, j'aime pas faire des salles de bain différentes. En fait, je prends cet exemple de salle de bain et je le mets partout. Donc ça, y'a pas trop de gens qui sont d'accord avec moi. Mais genre, je sais pas. Je peux pas mettre des salles de bain différentes dans la même maison, je sais pas. De toute façon, les vrais qui sont abonnés à moi, qui me sont abonnés depuis longtemps, vous le savez. J'ai un problème avec ça. Là, on va faire plus clair, d'accord, ça change. Mais d'ailleurs, en même temps, on va faire la deuxième salle de bain. Comme ça, au moins, ce sera fait. Hop. Par contre, le même étage, il faut que je mette les mêmes salles de bain. Je suis désolée, je suis obligée. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je suis obligée. Donc là, ça va être un peu la chambre. N'importe quoi, la salle de bain des ados des enfants. Donc écoutez, on va faire une salle de bain assez kikinoute. Moi, les salles de bain, ça va très très vite en général, parce que je sais jamais quoi mettre. Bon, comme c'est celle des ados, on peut mettre du linge un petit peu qui traîne. C'est rigolo, c'est rigolo. Là, on va mettre, hop, le panier à linge. D'ailleurs, je l'ai pas mis dans la chambre des ados. Quelle grande erreur, Sarah, mais quelle grande erreur. Parce qu'à mon avis, ça va y aller, le linge sale. Dans la chambre de Maya aussi, d'ailleurs, j'ai pas mis, dis donc. Et dans la chambre des ados, tuc, tuc, tuc. Voilà, on va mettre ça ici, je pense. À l'entrée, pour bien avoir les odeurs. Ok, donc cette salle de bain, elle est faite, ma foi. Puis là, du coup, je vais faire l'autre. Ok, les toilettes, je vais les mettre là. En vrai, j'aime pas avoir 10 000 salles de bain, tu vois. Mais là, c'est juste vital. Parce que la dernière fois, on se prenait la tête avec les gosses là, qui venaient se doucher, alors que moi, je devais me doucher. Enfin, c'était insupportable, c'était insupportable. Là, par contre, on va mettre une baignoire plus classique. Tiens, genre, ouais, ça, voilà. Il est beau, il est beau, il est beau le lavabo. Si vous avez cette rêve, sachez que vous êtes vieux. Voilà, c'est tout, c'est... Vous êtes vieux, vous êtes une vieille personne, comme moi. En fait, j'aime pas mettre des tapis dans les salles de bain. Genre, ça me stresse, en fait, ça me stresse. Du coup, ça fait super vide. Aidez-moi à meubler mes salles de bain, les gars, vraiment. Je sais pas trop quoi rajouter dans les salles de bain. Je vous avoue, c'est pas mon point fort, les salles de bain. Je pense qu'on a remarqué, Sarah, merci de le préciser. Mais vraiment, les salles de bain, ouais, je sais jamais quoi mettre. Je suis un peu perdue dans le flux, tu vois. Bon, là, on va faire la chambre, du coup, des enfants, donc à ce niveau-là. Et ensuite, on fera tout le vide intersidéral qu'on va remplir à ce niveau-là. Je ne sais pas ce qu'on va mettre, mais bon. C'est parti pour la chambre des gosses. Je sais pas si j'y mets un truc comme ça, un petit peu vif. Non, c'est affreux. Après, moi, j'aime bien ce genre de truc, mais... Je sais pas. Ça fait très cliché, chambre enfant, tu vois. Parce qu'après, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est mettre ça. Mais ça, je le mets plus dans la chambre des bambins, je crois. Pas dans la chambre des enfants. Je sais pas, j'ai un doute. Oh, mais c'est tellement mignon. Non, mais c'est mignon, c'est des enfants en même temps. Il faut quand même... Mais attendez, attendez. Là, je suis en train de réfléchir à ma vie. Est-ce que ça, ce serait pas mieux là ? Et que ça, vu les couleurs, ça irait pas mieux en bas ? Ouais, ouais, ça va beaucoup mieux. Ah oui, oui, d'accord. Bon, bah c'est mieux, c'est mieux. Donc là, ça va être la chambre des enfants. Donc ils ont le droit au beau papier peint. Déjà, en termes de plafonnier, j'aimerais bien mettre un plafonnier mignon. Qu'est-ce que je peux mettre ? Genre ça, c'est adorable. Ça, c'est trop chou. Mais ça va être une chambre un peu pastel, du coup. Ça part sur du pastel. Donc ça, je vais le mettre là pour garder l'éclairage. Voilà. Ces lits, ils sont trop jolis. J'aime trop. Ils sont trop beaux. Oh là là. Oh là là, que c'est beau. C'est trop incroyable. J'adore. Des sentiments pour ce lit, vraiment. Oh, il me plaît beaucoup. J'adore, j'adore vraiment beaucoup là. Bon, miroir. Non, on ne met pas ce miroir, Sarah. Arrête. Trouve un autre miroir. Il doit être une petite commode en dessous. Pas celle des années lycées, s'il te plaît, Sarah. Oh, mais comment je peux résister ? Résiste, résiste. Prouve que tu existes. Ok, ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien, Sarah. Voilà. On va la mettre en bleu. C'est adorable. C'est adorable. En termes de tapis. Là, je pense qu'il y a de quoi me régaler, là. C'est quand même... Il faut du pastel, quoi. Oh oui, mais c'est trop mignon. Mais regardez. Je vais pleurax. Je vais pleurax. Ce pack révolutionne le jeu. Ce pack révolutionne le jeu. Par contre, ça, du coup, on va le mettre là. Ouais, voilà, c'est mieux. Vraiment, c'est un pack qui... Ouais, ça révolutionne le jeu. Je vous jure. Oh, un petit bureau à Dora. Non, mais je hurle. Ah, celui-là, il est chou aussi. Regardez. Tout est trop mimi, en fait. Après, ce bureau-là, il est pas mal pour les chambres d'enfants aussi. C'est vrai. C'est vrai. Ce bureau est pas mal, quand même, pour les chambres d'enfants. On va mettre celui-là. Je vais mettre juste une chaise qui vient avec le pack au lycée. Voilà, elle est pas en bleu, genre. Ah, mais je l'aime pas trop, en fait. Après réflexion. Là, il faut pas mettre une chaise de gaming, parce que ça va être juste un bureau pour aller te voir. Oh, c'est mignon, quand même, comme ça. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Bon, là, il n'y a pas énormément besoin de choses pour décorer, parce que le mur est déjà assez décoré. On va voir si c'est des trucs qui font joli. Ouh là ! Ouh là ! Ambiance macabre, ambiance sombre. Ça, ça peut être mignon, mais où ça ? Où est-ce que je peux le mettre ? Là, genre ? Ouais, c'est quand même chou, ça, c'est rigolo. J'aime bien cette chambre comme ça, en fait. J'ai pas envie de trop surmeubler, parce qu'à chaque fois, je surmeuble, je surmeuble, et après, on voit plus rien, quoi. Je vais peut-être juste mettre des jouets, tu vois. Des petits jouets, genre l'ours, voilà. J'ai pas envie que ce soit trop, trop chargé, quoi. Déjà, là, je surcharge trop, je le vois. C'est trop surchargé, hein. Surchargé, oui. Bon, voilà, j'ai mis des petits jouets qui traînent, etc. Mais pour moi, ça me semble bien, la chambre des enfants. J'ai pas envie de la surcharger, comme je vous ai dit. Ça me semble vraiment pas mal. Vraiment, elle est chouette comme ça. Je vais juste rajouter des rideaux. Ces rideaux, ils sont mignons, en fait, ils sont toujours fermés, donc ça me plaît pas trop. J'ai pas envie que mes enfants vivent dans le noir, tu vois. Ceux-là, ils sont adorables aussi. Ils sont trop choux, on va mettre ceux-là. On va mettre ceux-là. Oh, mais là, là, mais... Je veux vivre dans cette maison, elle est trop belle. Pourquoi j'ai pas eu une chambre comme ça quand j'étais petite ? Vas-y. Maman, pourquoi ? Pourquoi tu m'as pas mis ça quand j'étais petite ? Moi, j'avais une chambre. Alors, j'avais la même chambre que tous les adolescents dans les années 2013. Je sais pas pourquoi, mon mérido, mon drap de lit, enfin, toute ma déco était, je vous explique, verte, bleu et... Ah, je sais plus ! Verte, bleu, jaune, et c'était des pois comme ça. Et mes rideaux étaient pareils que mon drap de lit et que mon tapis et tout, genre... Eh, ça allait pas bien, maman, pourquoi t'as fait ça ? Vraiment, ça m'a traumatisée, hein. C'est pour ça que j'aime plus trop le vert maintenant. Vraiment, je suis un peu traumatisée du vert. Mais vraiment, voilà, c'était des points comme ça et c'était bleu, jaune, vert. Bleu, jaune, vert. Bleu, jaune... Eh, ça m'a trauma. Du coup, là, de voir cette chambre pastel magnifique, là, et cette chambre-là... C'est trop beau, c'est trop beau. La beauté intersédérale de la vida, je... Oh là là... Bon, là, par contre, on est dans le caca, hein. Je vous explique. Là, on a un gros espace. Je sais pas ce que je vais mettre dedans. Let's go chercher... Cherchez, hein. Je sais pas ce que je vais mettre. Voilà, peut-être mettre ça à ce niveau-là, pourquoi pas. Et faire un petit coin de lecture. Je sais pas, hein. Moi, je réfléchis sans trop réfléchir, des fois. Petit coin de lecture, c'est pas mal, hein. Et que là, on met des petits fauteuils pour lire. Qui nous empêche de faire ça, hein, même ? Personne ! Personne nous empêche de faire ça. Oh, j'avais pas vu ces fauteuils. Oh ! Pfff ! Trop mignon. C'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Je sais pas où je fais le coin de lecture. Ici, vous pensez, genre... Genre comme ça, un peu. Avec, là, une sorte de console, à ce niveau-là. Comme ça, ouais, pourquoi pas, hein. Je sais pas trop quoi mettre, je vous avoue. Puis au-dessus, mettre, je sais pas, une sorte de tableau. Pas mal. C'est pas mal, quoi. C'est pas dégueu, non plus. Là, ça me choque pas trop, hein. Je cherche une plante un peu mignonne, à... Voilà, pour aller ici. Voilà, ça, c'est mignon. Cette plante, elle est énorme, mais elle meuble tellement bien. Mais elle est tellement énorme, en fait. Forcément que ça traverse les murs, hein. Donc ça va pas. Je pense qu'il faut une grosse plante, hein. Ah ! Ça rentre pas non plus. Génial. Ouais, si on la met comme ça, en plein milieu, ça fait un peu random, en mode... Je sais pas ce qu'elle fout, là, quoi. Le maximum que je puisse faire, c'est ça. Et encore, ça dépasse, quoi. On peut laisser ça là, hein. Et mettre des petites plantes derrière, ça peut marcher aussi. Pourquoi pas, attendez. Ça peut être un petit coin plante. Un petit coin plante, quoi. Là, on va mettre ça comme ça. Ouais. Ça meuble bien, ça va. C'est cool, hein. Moi, je trouve ça cool. Par contre, ici, fou. Là, je sais pas quoi mettre, mais vraiment, les gars. Je sais pas quoi mettre du tout. Allez, on va mettre ça... Non, je rigole, c'est pas vrai. C'était une boutade. On va mettre le baby. On va mettre le baby, hein. Pourquoi pas, hein. Ça meuble, le baby foot, hein. C'est toujours ça de prix. Puis derrière, mettre un tableau un petit peu... Un petit peu funky, tu vois. Ah oui, non, on va éviter. On va éviter de mettre ça chez soi. Hé, mais ils ont fait Minecraft, regardez. Là, il y a Minecraft. C'est énorme. Peut-être rajouter des fauteuils ici, j'en sais rien. Ou peut-être un canapé, même. Un petit canapé. C'est cool, un petit canapé. Tu vois, genre, pour regarder les autres jouer et tout, c'est plutôt pas mal. Puis je le mets en biais comme ça, ça meuble. Ça va, c'est cool. Ça va, c'est cool, moi, je trouve. Ça, c'est pas mal. Ça rajoute de la couleur un peu, regardez. C'est cool. On va rajouter ça là aussi. Ouais. Mais là, c'est le vide, quoi. Après, c'est pas obligé d'être tout meublé, voilà. Mais moi, ça me stresse quand même pas mal. On peut mettre un petit piano, pourquoi pas ? Les enfants, ils ont peut-être envie de jouer du piano, j'en sais rien, moi. Regardez, s'ils veulent s'entraîner au piano, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je pourrais faire là un petit piano avec une petite guitare, pourquoi pas ? Je sais pas. C'est un truc qu'on n'a pas encore exploré avec ce let's play, donc pourquoi pas essayer ? C'est-à-dire que les enfants, ils ont un petit coin, voilà, pour faire de la musique, pour faire du solfège. Je sais pas, j'invente n'importe quoi, comme d'habitude. Ça se voit, d'ailleurs, je pense. Là, évidemment, je vais mettre une console, parce que c'est le mieux pour meubler les espaces vides. Voilà, nickel. Et je vais mettre un miroir au-dessus. Genre ce miroir-là, peut-être. Non, pas ce miroir-là, peut-être. Quoique, si, il est chouette ce miroir. Il est bien. Peut-être que la couleur du piano me choque. La gris, ça me semble le mieux, quand même. Mais là, c'est tout vide, quoi. Tu vois, si on met ça, ça meuble un petit peu, c'est sympatoche. Je sais pas. Ensuite, ça, ça peut meubler aussi pas mal, si on le met à ce niveau-là, tu vois. Quand t'arrives, voilà, tu vois des petites plantes, c'est sympathique. Ah, ça, regardez, c'est un truc de piano, on dirait. On peut le mettre derrière. On peut dire que c'est leur petit emploi du temps de solfège et tout, pourquoi pas. Ah, les petits tabliers, je les ai oubliés. Crotte de zut. Mais ça va pas bien, ça, voyons. Hop, voilà. Ça, j'adore, ça. J'adore. Alors, c'était où que c'était vide ? Là ? Ouais, on peut le mettre là. Maya les avait dans son décor SimsTube avant. Ça, je crois qu'il faut le mettre parce que les ados, ils peuvent faire le mur par là. Donc, je pense que ce serait intéressant de le mettre. Attendez, je sais pas si ça marche comme ça. Ça marche comme ça ? Je sais pas. J'ai pas encore essayé. Mais du coup, voilà. Je pense que là, il va pouvoir descendre et faire le mur. Écoutez, moi, j'ai compris ça, donc on le met. Je vous dis, je suis une mère indigne. J'ai envie que mes ados fassent le mur. À quelle époque vit-on ? Franchement, Sarah. Bah, écoutez, je pense que ça va. C'est pas mal meublé. Il manquerait juste un petit truc ici. Et ensuite, on serait bon, quoi. Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Oh mon Dieu. Ça y est. J'ai trouvé. Voilà. Ça, par contre, j'ai le rapetissir. C'est beaucoup trop gros. Merci. Il manque plus qu'à trouver des jolis plafonniers. Enfin, un joli plafonnier. Par contre, ça, je vais en mettre un là parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est affreux. Voilà. Je vais tout le rapetissir, le rapetissir. Voilà, comme ça, on le voit pas. Toi, tu vas te mettre là. On va être un gros plafonnier très joli. Alors, plafonnier joli. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est stylé. C'est la stylé quand même. Regardez. Mais ça fait trop chambre d'ado. Qu'est-ce que je peux mettre au milieu, genre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est quoi ? Mais comment ça se met ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le délire, là. C'est incroyable. Pourquoi je n'ai pas vu ça avant ? Ça se met comme ça. Ça me semble étrange, quand même. Bah, écoutez, je fais confiance. Je fais confiance à la science. Si ça se met comme ça, ça se met comme ça. Je fais confiance à la science. Je ne suis pas sûre. Mais je fais confiance à la science. C'est trop chouette. J'aime trop. Mais en fait, c'est accroché au plafond, quoi. Mais c'est trop génial. C'est trop génial. Mais c'est super, ça. Non, mais alors là, mais j'adore. Bref, j'en ai été où ? Je ne sais même plus où j'étais. Ah oui, je choisissais un plafonnier. Bon, bon, plafonnier, on n'a pas trop le choix. Je ne vais pas remettre ça. Ça va. C'est commun, ça, c'est bien. C'est chouette. Moi, j'aime bien. Tu vois, on va te rattressir tout petit peu. Vraiment, un tout petit peu. Voilà. Il ne faut pas que ça nous gêne à la vue, quoi. Puis à celui-ci, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Bah, la même chose. Non, ça va faire bizarre si on a deux plafonnés différents. On rappe ici. Nickel. J'aime trop. Ecoutez, les gars, je crois qu'on a terminé. Je suis trop contente. Genre, ouais, je crois qu'on a terminé. Je rajoute juste une petite plante à ce niveau-là. Voilà. Puis juste aussi un petit truc comme ça et c'est fini ton pipeau. C'est fini ! On en est venu à bout de cette maison ! Je suis trop contente. Non, en vrai, en vrai, je suis trop, trop fière. Je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. Surtout, je vais bien sauvegarder parce que je ne veux rien perdre, là. Franchement, ça m'a pris la plombe. Donc, si je perds un truc, je suis quick. Je suis quick. Donc, il nous reste 2000 simflouz. Donc, bon, c'est déjà assez raisonnable. Donc, écoutez, maintenant, on va faire la visite de l'étage puisque dans la deuxième partie, donc, il y a une première partie construction. Il y a une deuxième partie où on meuble, du coup, le rez-de-chaussée qui est sorti hier. Donc, on a déjà visité le rez-de-chaussée. Et maintenant, on va visiter l'étage en mode table pour voir ce que ça donne. Ok, voilà. Quand on arrive, du coup, du rez-de-chaussée, on arrive ici. Donc, ça va. Je trouve ça plutôt pas mal. Quand on se tourne... Oh oui ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! Bon, laisse pas se faire un peu vide. Je vous invite, d'ailleurs, à me dire en commentaire ce que je pourrais rajouter. Après, je n'ai pas trop envie que ce soit chargé non plus. Enfin, c'est juste un couloir géant, quoi. Donc là, on a un coin lecture avec la bibliothèque, les petits fauteuils. Là, on a un coin musique, voilà, si les enfants veulent jouer de la musique. Là, je ne sais pas. C'est un coin meublé, quoi. Là, on a le coin baby foot, que j'aime beaucoup aussi. C'est plutôt pas mal. Je pense que les ados et les enfants vont pas mal squatter ce coin-là. Bon, plus qu'on est là, on va commencer par la chambre des enfants. Non, mais ça, c'est ma chambre de rêve, les gars. Ma chambre de rêve ! Bon, comme je vous ai dit dans la première partie, enfin, dans la deuxième partie où je vais même le rez-de-chaussée, il n'y a pas encore beaucoup de désordre, etc. Peut-être que j'en rajouterai au fur et à mesure. Mais j'avais vraiment envie que ce soit une maison clean, tu vois, un peu, catalogue Ikea. Et au fur et à mesure, on rajoutera des choses, ne vous inquiétez pas. Donc voilà pour la chambre des enfants, franchement, chambre de luxe, chambre de rêve, chambre de ma rêve, de mes rêves, quoi. Voilà, ça rime en plus. Là, on a la salle de bain, du coup, des enfants, on va dire. Donc voilà, bon, c'est une salle de bain, quoi. Les salles de bain, c'est pas mon point fort, comme je vous l'ai dit. Bon, elles se ressemblent toutes, quoi. Ensuite, quand on continue, là, attention... Oh, 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 on va régler ça après. Donc là, il y a la chambre de Maya. Alors là, P, 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 P. Non mais là, c'est... C'est incroyable. C'est... J'adore cette chambre. Vraiment, elle est... C'est tout ce que j'aime. C'est vraiment tout ce que j'aime, cette chambre. Elle est pastel, elle est colorée, elle est... Waouh, j'aime trop. Son petit coin dressing, un petit coin, voilà, pour se détendre après avoir... J'allais dire après avoir rendu les gosses brailler, mais c'est pas du tout elle qui s'en occupe, donc... Non. Là, on a le lit, mais je veux ce lit. Je veux ce lit. Il est trop bon. J'adore, j'adore. Là, on a le coin un petit peu pour se maquiller avec le miroir et tout qui donne sur le lit, trop beau. Là, on a du coup son petit balcon. Regardez la vue qu'elle a de son balcon. Genre, qui ne veut pas la même vue ? Si vous me dites non, je vous crois pas. Là, on a son petit fauteuil, voilà, pour se ressourcer. Elle aura 7 vues de son fauteuil, genre incroyable. Voilà, avec une plante aussi, genre trop beau, trop beau. Donc ensuite, quand on continue, on va aller, je pense, bah écoutez, vers la deuxième salle de bain, comme ça c'est fait, on n'en parle plus de la salle de bain. Allez, hop, voilà, une petite salle de bain, merveilleux, youplali, youplala, on s'en va. Là, on a sa pièce Simstube. Oh mon dieu, j'aime trop ! Oh là là, oh là 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 ! Non mais... Maya, la vie de mes rêves. Maya, la vie de mes rêves. Bon, je parle pas pour tous les gosses, hein, j'en veux pas autant et je n'en veux pas du tout d'ailleurs. Préservez-moi de ça. Mais vraiment, la vie de mes rêves au niveau Simstube, au niveau studio, genre vraiment, c'est incroyablement joli. Non mais c'est incroyable. C'est trop beau. Surtout ça, j'ai trop hâte de commencer à l'utiliser. C'est trop bien. Voilà, avec ces petits décors, ces petits néons, genre ces petites babioles qui traînent. J'adore, j'ai trop hâte de jouer là-dedans. Je vous jure, j'ai trop hâte de jouer là-dedans. Ensuite, quand on sort, donc on repasse par le couloir géant et on a du coup le petit balcon. Voilà, donc je suis là, il est un peu plus triste que l'autre, mais il y a quand même une belle vue. Et là, il y a la chambre des ados. Oh mon dieu ! Je veux cette chambre. Non mais regardez-moi ça, c'est pas la chambre de rêve de tous les ados. Sincèrement, genre vraiment, je vous parle sincèrement. Incroyable, incroyable avec les petits rideaux là, le petit bazar qui traîne et tout. Vraiment, je vis pour cet objet. Voilà, je vis pour cet objet. Il est incroyable. Et regardez-moi, ces trois lits là, mais vraiment incroyables. La vue qu'ont ces ados, genre vraiment, c'est trop bien. Il n'y a pas à être fan autant de ce que j'ai fait, genre vraiment, j'arrive même plus à parler, ça veut rien dire de ce que j'ai dit. Je suis vraiment fan du coup de cette pièce, elle est trop belle. Hop, petite photo mentale, merci. Ah, j'ai obligé de faire une capture d'écran là. Ensuite, quand on sort, bah c'est tout, c'est tout. Je crois que c'est fini en fait. Ah oui, il y a l'autre petit balcon là, mais c'est rien non plus de fou, il y a juste des plantes. Donc voilà ce que donne l'étage vue de haut. Je ne suis pas encore sortie de ma zone de confort, sauf peut-être pour, je dirais, la chambre. Parce que je n'ai jamais fait de chambre aussi colorée. Quoique non, c'est grave ma zone de confort. En plus, je vous l'ai dit, je suis une hypocrite, je suis une hypocrite. Vraiment, les trucs pastels et tout, c'est ma zone de confort. Mais peut-être que je n'ai pas trop l'habitude de faire autant coloré. Mais c'est ma zone de confort, c'est vrai. Là où je suis sortie un peu de ma zone de confort, c'est littéralement nulle part. Voilà, le challenge est perdu. Mais vraiment, cette maison est incroyablement jolie. Je suis tellement contente de la maison, de la déco. Enfin, je suis trop heureuse de ce que j'ai fait. J'espère vraiment et sincèrement du fond du cœur que ça va vous plaire et que vous avez trop trop hâte comme moi de jouer dedans, de voir Maya évoluer dedans. Je suis trop contente, j'aime trop. Bon, du coup, on va se laisser sur ma pièce préférée qui est le studio Sims 2 de Maya. N'hésitez pas à me dire en compte à ce que vous en pensez. Si vous avez hâte de jouer dans cette maison, si vous aurez rajouté des trucs, enlevé des trucs. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501